je vous présente aujourd'hui mes petits achats donc pas grand chose mais très très intéressant pour moi alors cela je voulais celui ci je voulais déjà présenter j'ai retrouvé un autre sami et julie en magasin du coup je les repris je crois que j'ai toute la collection du coup de du premier niveau là on est donc sur le niveau 1 donc je crois que je les ai tous tous les livres de ce niveau parce que ma fille aime beaucoup du coup j'en profite pour pour la nourrir de ce qu'elle ce qu'elle apprécie donc encore un nouveau sami et julie dans le même format dans le même type de livres pour enfants de première lecture j'ai découvert regarde je lis cette fois ci donc on était sur les éditions achète là on est chez nathan alors chez nathan j'ai découvert donc cela vous avez aussi le livre de regarde je lis la méthode de lecture syllabique donc il ya des enfants aussi qui ont dû apprendre à lire avec cette méthode il me semble alors c'est un petit coup de coeur supplémentaire j'avais le coup de coeur pour sami et julie et en fait ceux là sont assez similaires et en fait c'est super parce que du coup on n'a pas forcément énormément de livres sami et julie pour le premier niveau que vous avez là donc en tout cas on les a on les a tous et du coup de savoir qu'on a chez nathan des petits livres de du même type qui existe du coup on a des nouveaux personnages et des nouvelles histoires c'est plutôt sympa alors je vous montre un petit aperçu à l'intérieur donc c'est un petit peu voilà ce que moi ce que j'aime bien pour ma fille qui débute dans la lecture c'est que c'est écrit en gros et alors je vais essayer de vous trouver une page voilà vous avez également sur cela les lettres que l'on n'entend pas qui sont en gris et du coup ça aide encore pour la lecture donc spécialement conçu pour apprendre à lire voilà donc j'en ai pris deux du niveau 1 la malle de noé le vélo de mila donc en plus j'aime bien les illustrations c'est coloré c'est vraiment écrit en gros donc elle va pas se décourager parce que j'avais déjà testé des livres où c'est écrit en plus petit il y a plus de textes histoire qu'elle le regarde mais elle elle préfère vraiment beaucoup c'était les ratus voilà c'était les ratus c'était pas du tout la même approche et du coup elle préfère les versions un petit peu comme ça où c'est écrit en gros du coup voilà donc c'est la collection une histoire à lire tout seul pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture des vraies histoires conçues pour que l'enfant lise en toute autonomie voilà donc on a trois niveaux niveau début d'apprentissage milieu d'apprentissage et fin d'apprentissage c'est pareil que chez sami et julie pour qui on a trois niveaux également les sami et julie sont à 2 95 et les regards de jolie sont à 3 euros 20 donc il ya une petite différence de 25 centimes donc c'est pas énorme et ça permet de varier de varier les personnages et les histoires et dernière petite trouvaille du jour chez maniard un petit cahier d'écriture pour droitier et gaucher donc collection enfin c'est c'est tiré des il y a des personnes qui ont dû apprendre également à lire avec la méthode traditionnelle rémy et colette là en fait ce que j'avais bien ce que j'ai bien aimé en le feuilletant c'est que je le trouve bien fait parce qu'il y a les lignes il y a donc c'est les lettres c'est les lettres en cursive donc en attaché et moi c'est le c'est l'aspect des lignes enfin c'est les pages qui sont plutôt bien faites du coup c'est assez simple pour l'enfant de se repérer sur les lignes pour apprendre à écrire voilà c'est pour une première approche cela c'est un cycle 1 grande section voilà il y a même des conseils pour les parents pour aider les enfants dans le début de l'écriture voilà celui-ci il a 3,95 voilà donc nouveau coup de coeur comme je vous le disais sur les regards jolis et je crois qu'il y en a d'autres une autre version avec les animaux de loups il me semble je crois que c'est aussi du Nathan mais j'en ai pas encore trouvé mais je vais pas tarder à les prendre aussi je crois qu'ils sont c'est un niveau supérieur du coup mais voilà donc ceci je suis assez satisfaite de cet achat ... .... Sous-titrage FR ?